salam alaykoum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va bonjour bonsoir ça dépend de votre position ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo frères et soeurs bienvenue sur la page de king aji 224 tout ou faux c'est ici nulle part ailleurs on va parler vite fait on va faire petit analyse vite fait je vais vous faire d'abord en entrée une révélation un mouvement qui s'est passé aujourd'hui voilà à la prison centrale de conakry dans la salle des visites un mouvement incroyable c'est à dire un mouvement qui a surpris plus d'un ah oui c'est vraiment c'est vraiment touchant franchement c'est vraiment touchant c'est c'est quelque chose qui m'a touché profondément oui ça m'a touché je vais être clair avec vous mais avant tout cela comme je vous ai dit tout à l'heure bienvenue sur la page de votre frère qui est gagis 224 tout ou faux c'est ici et nulle part ailleurs merci de partager au maxi cette vidéo merci de liker merci de soutenir la page en envoyant les étoiles voilà aujourd'hui d'abord cette révélation que je vais vous faire ça concerne le président moussa dadis kamara vous êtes tous d'accord avec moi qu'il fut l'ancien président de la guinée ancien président de notre pays lors d'une transition de 2008 à 2009 par la suite il recevra une balle de son aide de camp monsieur abou baccar tomba ya quitté aujourd'hui tous sont emprisonnés des hommes qu'on a craint à une époque de l'histoire de notre pays des hommes qu'on n'a jamais pensé ou imaginé un jour qu'ils seront aujourd'hui devant les barreaux et là on ne peut pas y croire qu'un ancien président qui a dirigé un pays pendant presque une année se retrouve dans la prison la plus difficile de la guinée parce que quand on parle de maison centrale c'est à dire c'est la prison la plus difficile de guinée c'est la prison centrale la prison où tous les qualités de détenus se retrouve là est aujourd'hui tellement énervé tellement dessus du traitement qu'il subit à la maison centrale d'autre part je peux dire que oui il doit laisser passer ça ça mon capitaine il faut laisser ça passer parce que la souffrance d'une partie de la souffrance de l'homme c'est le pardon de dieu c'est dieu qui est en train de soigner le péché de guérir du péché parce qu'à un moment donné de votre pouvoir vraiment les choses avaient débordé et votre bonté vous avez été victime de votre bonté des gens qu'on dit vos proches se sont servis de ça et aujourd'hui c'est retombé sur vous mais qu'est ce que nous allons vous dire c'est de vous ressaisir de garder votre sang froid de venir dire la vérité au peuple et de demander pardon ne cherchez pas à trop rentrer dans les détails ne cherchez pas à trop vous justifier ne cherchez pas à dire que oui c'est vous qui avez raison le peuple de guinée vous connaît ce peuple de guinée monsieur le président capitaine moussa dadis vous connaît ce peuple là ce peuple vous connaît en tant que qui en tant que quoi ce peuple vous connaît en tant que un homme qui a un grand parler un homme qui parle direct alors quand vous allez venir à la barre mon capitaine soyez toujours cet homme j'en suis sûr peut-être comme les hommes change mais j'en suis sûr que vous resterez ce temps alors aujourd'hui quel est ce mouvement qui s'est passé à la maison centrale c'est le détenu monsieur cc raphaël haba qui était en salle de visite et dans cette salle de visite il avait reçu la visite de sa femme comme aujourd'hui vous savez tout comme moi il n'y a pas eu de procès il y aura le procès que le 14 et là au même moment que la la femme de monsieur cc raphaël haba était venu rendre visite à son mari le même moment le capitaine aussi avait de la visite et là comme ils se sont croisés le capitaine il s'est paré saisie c'est paré saisie ça fait mal il a vraiment attaqué cc raphaël haba en lui adressant des paroles telles que tu penses que toi et ton grand tout le plan que vous avez préparé tu penses que vous allez réussir 1 tu penses que vous allez réussir vous allez voir cela vous allez le voir comme on le connaît dans son temps quand il criait est ce que vous comprenez donc pour nous le capitaine après toutes ces années passées au burkina faso avec les leçons de vie que l'homme a pris pour nous que oui ce dadis de 2008 ne vit plus on a un nouveau dadis un nouveau capitaine qui pourra un jour pourquoi pas ne pas briguer la magistratus suprême de nouveau c'est possible rien n'est impossible dans la vie nous particulièrement moi je ne vais pas souhaiter à un individu oui pour dire que ah il ne sera jamais président je ne veux pas le dire parce que je ne suis pas dieu je ne peux pas décider à la place de dieu je ne peux pas décider à la place de dieu je ne suis pas dieu voilà même moi qui est assis là qui sait que demain je peux devenir président ben oui c'est normal ça peut se faire je peux être président malgré tout mamadi qui était un simple travailleur de pneumatique à la comment on appelle à d'enfant co aujourd'hui il est devenu président c'est ça la vie donc il peut encore redevenir président un jour on n'en sait pas c'est celui qui le sait le maître suprême alors pour ça mon capitaine il faudra vous calmer parce que vous avez toujours ce titre de président vous avez toujours ce titre et ce titre ne pourra plus jamais s'effacer de votre vie rien ni personne ne peut l'effacer est ce que vous comprenez donc nous savions pourquoi vous êtes impliqués parce que c'est vous qui était le président à l'époque et on parle de recrues de galea et cette partie des gens qui sont partis au stade avec de larmes blanches là 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 c'est ça mon capitaine il faut des éclaircissements par cette partie là le peuple a besoin d'être c'est à dire de voir clair dans cette partie quels étaient ces gens qui sont partis au stade ces civils armés en armes blanches qui les a envoyés là bas ils étaient sous les ordres de qui et j'ai eu des témoignages oui des personnes qui ont témoigné que ces mêmes personnes ce jour quand ils partaient au stade disaient même nous nous avons faim nous sommes assoiffés de sang on va boire le sang aujourd'hui mais qui était-il ces personnes d'où venaient-ils ils étaient sous les commandes de qui le peuple a besoin de voir clair sur ça si c'était vous mon capitaine le peuple par le respect que ce peuple vous accorde aussi acceptera de vous pardonner ça j'en suis sûr et certain donc concernant notre analyse c'est par rapport à cette histoire d'air guinée vous n'êtes pas tous sans savoir que la criève encore fait réveiller affaire de l'air guinée vous savez à chaque fois que notre président à la guise loup se déplacent sort partir à l'extérieur déjà il est à l'extérieur partir en occident plus précisément quand il fait des discours quand il fait des discours il est suivi de près par un petit groupe de politiciens bébés qui ne savent pas comment faire la politique qui ne savent pas comment gérer la politique qui pensent que la politique c'est un règlement de compte qui pensent que la politique c'est de faire du kameribaya ainsi de suite alors c'est encore peine perdue parce que notre président est dans sa lancée et dans cette lancée rien ni personne ne pourra le faire reculer donc par rapport à cela il faudrait que vous compreniez il faudrait que vous compreniez par a plus b que là où est notre président personne ne peut l'atteindre personne ne peut lui faire de mal personne ne peut le discrédibilité voilà c'est ça personne ne peut le décrédibiliser aussi simple que ça il est dix mille fois mille fois cinquante milliards fois plus crédible que votre gouvernement tout entier donc la communauté nationale internationale y compris les citoyens conscients du 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 de la guinée et d'ailleurs savent que affaire de l'air guinée c'est un acharnement pur et simple pour l'écarter demain de devenir président c'est un acharnement pur et simple tout le peuple conscient de ça que affaire de l'air guinée c'est pour tenter de l'écarter pour se présenter pour être président mais vous n'allez pas y parvenir à chaque fois qu'il sort du pays c'est comme ça on fait rêver les grièves ont fait rêver les grièves ont fait rêver les grièves celui qui a acheté air guinée il est à conakry le ministre des finances à l'époque qui a vendu air guinée qui ont reçu l'argent ils sont à conakry pourquoi vous ne parlez pas d'eux pourquoi vous ne les touchez pas pourquoi vous ne les interpellez pas je ne veux pas dire d'aller les interpeller mais en matière de qualité de dossier pourquoi vous allez même sauter le la gouvernance de l'ansanakouyate qui est plus récente que affaire de l'air guinée qui date de 2002 c'est vraiment de la de la foutaise c'est ça qu'il faut que vous sachiez c'est ça qu'il faut que vous comprenez que le monde entier en est conscient que affaire de l'air guinée c'est de l'acharnement pur et simple pourquoi vous allez sauter sur la gouvernance de l'ansanakouyate 2007 la gouvernance de cabine komara 2008 2009 1 les 100 millions de dollars le contrat des chinois pourquoi vous allez sauter ça pourquoi vous allez sauter la gouvernance de kouyate affaire de coton tous ces détournements là pourquoi on n'entend pas parler des détournements de cancan nabaya pourquoi on n'entend pas parler de ça vous avez dit ici que vous allez faire déguerpir des gens vous avez déguerpir des gens dans toutes les régions est ce que vous avez touché votre région avez vous touché votre région est ce que vous avez fait sortir les gens de la sigmadina avez vous fait cela malgré que vous avez fait sortir des faux papiers pour tromper amadoué les gens vous vous pensez tromper qui vous pensez amadoué qui c'est que là ça ne peut pas marcher sur notre président vous oubliez aujourd'hui que sur ce tome que vous êtes en train de faire ce même acharnement s'est levé à cause de sa crédibilité l'opinion internationale vous a fait confiance l'opinion internationale vous a laissé le champ libre parce que il a été faire une tournée et aujourd'hui c'est acteur de la société civile tels que les membres du fndc que vous avez emprisonné un arbitrairement c'est eux qui se sont levés ils ont fait une tournée de la sous-région passez voir tous les présidents pour vous laisser le champ libre c'est pourquoi aujourd'hui la cd ao n'a pas une sanction vraiment concrète vis-à-vis de vous parce que ces acteurs de la société civile guillemme et ses hommes politiques de la société guillemme c'est eux mêmes qui ont et qui se sont levés à un moment donné pour faire campagne pour vous et aujourd'hui cette campagne se retourne contre eux c'est à cela c'est pourquoi on n'arrive pas à trouver une sanction vraiment cette année qui va chauffer réellement le cnr et parce qu'à un moment donné de lui de notre et de notre histoire c'est nos ludeurs et nos acteurs de la société civile qui se sont levés ensemble pour demander qu'on laisse le champ libre à ce groupe de petits groupes de bandit régime biberon pour qu'ils puissent faire leur sale boulot et aujourd'hui le peuple a vu et a connu leur vrai visage c'est vraiment dommage mais sachez que cela ne marchera pas aujourd'hui ça ne marchera pas demain ça ne marchera pas après demain la même campagne que nos ludeurs et les acteurs de la société civile ont fait pour vous c'est même comme cette même campagne là nous allons l'amener pour nous même pour notre bien pour le salut du peuple guinéen un point pas c'était votre frère king agi 224 toutefois oui dites courage à notre capitaine président d'adis de garder le moral et de rester serein bonsoir sur vous de rester serein bonsoir